Je le rappelle donc, malheureusement sur Android nous avons un choix très limité par rapport au style d'écriture et la famille des fonds. Bon, logiquement donc on doit se dire qu'il existe peut-être un moyen d'utiliser d'autres fonds puisque nous n'avons que trois fonds et peut-être que nous voulons développer une application qui utilise d'autres familles de fonds, Time, Neuromone, Mistral, etc. Comment est-ce qu'il faut faire dans tout cas ? Parce qu'il n'y a pas logique peut-être de l'utiliser, on ne devrait se restreindre que sur les trois choix possibles. Donc, Time qui ressemble à ça, Shérif qui ressemble à ça et Monspace qui a un style d'écriture qui ressemble à ça. Bref, vos propres... les fontes de Windows qui existent déjà, c'est simple. Il faut d'abord commencer par repérer où se trouvent les fontes. Les fontes, tous les fontes de Windows prédéfinies que vous avez quand vous cliquez sur Word et avec lesquelles donc vous réglez les familles de fonds sont dans le répertoire font de Windows. Donc, il faut aller dans C, Windows, ensuite font. Et là, vous avez l'ensemble des fontes. Donc, c'est ce que j'ai par exemple ici où j'ai l'ensemble des fontes que peut-être vous connaissez. Et puis vous retrouvez tout quand vous allez sur Word. Donc, si vous voulez ajouter une nouvelle fonte, une famille de fontes à votre application, il faut d'abord créer un répertoire nommé fontes, F-O-N-T-S, ce n'est pas fontes avec E-S ni autre chose. Dans le répertoire Assets. Voilà. Le répertoire Assets, il est au niveau de la racine de votre projet. Ensuite, il faut aller dans le répertoire font de Windows et copier les familles de fontes que vous voulez utiliser et les coller là-bas. Comme ça, vous pourrez les utiliser. Mais pour les appliquer, il faut aller sur Java. Donc, vous venez ici dans le répertoire fontes. Vous repérez une police que vous voulez utiliser. Donc, il y en a énormément. Par exemple, moi, j'ai l'habitude d'utiliser Mistral. Donc, je vais le chercher. Bien, vous cherchez aussi une police qui apparaît bien. Bien, qui se distingue des autres. Comme ça, vous allez voir que là, c'est bien appliqué. Donc, par exemple, moi, je prends Mistral. Prenez la police que vous voulez. Ensuite, vous venez dans le projet où vous voulez appliquer. Donc, on prend quel projet? Le restaurant, par exemple. Qu'on avait hier. Je pense qu'il faut des marches pour tout le monde. Donc, pour le restaurant, on avait cette interface-là. Comme ça, nous allons changer la police des cultures. Donc, ici, dans votre répertoire ASSEPS, vous créez un nouveau dossier fontes. Donc, je supprime. Voilà. Donc, dans le répertoire ASSEPS, ici, vous faites clic au bouton droit. Donc, là, vous créez un nouveau dossier fontes. F-O-N-T-S. F-O-N-T-S. Ça doit s'appeler fontes. F-O-N-T-S. Ça ne peut pas s'appeler autre. Si vous mettez un autre nom. Bon. Ça ne marche pas. Donc, on ne met pas un autre nom. Ça s'appelle fontes. Ça s'appelle fontes. Ensuite, vous cliquez sur finish. Une fois qu'il vous a créé le répertoire fontes, si vous n'avez pas copié pour l'enembre votre... En tout cas, la famille de fontes ou les familles de fontes, vous venez les copier. Donc, ici, vous venez, vous copiez là où les familles de fontes et vous les collez ici. Voilà. Dans le répertoire fontes. Donc, par exemple, ici, si je raconte, j'ai mistral.ttf. Ce sont des fichiers .ttf. Une fois que vous les avez... Donc, par exemple, je vais appliquer plusieurs familles de fontes. Je prends Rége Italique. Je raconte. Vous pouvez mettre plusieurs familles de fontes. Pour le titre, utiliser mistral. Et pour les boutons et peut-être le texte des autres éléments, Rége et TTF. Donc, une fois que c'est fait, pour appliquer la famille de fontes, il faut venir dans votre activité. En tout cas, l'activité qui correspond à votre fichier XM. Donc, ici, voilà, on le colle dans le répertoire. Par exemple, ici, on a pris la police de Jockerman. On a collé dans fontes. Si vous voulez l'utiliser, donc, il suffit de venir ici au niveau de TipFace. Vous déclarez une instance de TipFace. Et là, pour l'instancier, on met simplement TipFace.createFromAssets. Et là, il faut mettre GetAssets. Ensuite, fontes slash, le nom de la famille de fontes. Et après, pour l'appliquer, on utilise la Makeup, cette TipFace. Donc, par exemple, ici, je déclare ici, une TipFace, ma famille. Donc, je l'appelle ma famille de fontes. En tant que clair. C'est une famille de fontes. Donc, je vais l'appliquer au titre. Donc, il faut que je récupère le titre ici. Donc, le titre, son ID, c'était Donc, TextView1. Donc, je déclare ici un TextView. Donc, TextView, je l'appelle mon titre. Ce sont les deux là, je viens de déclare ici. Famille de fontes. Et TextView. Maintenant, le TextView va me permettre de récupérer le label. Donc, pardon. Donc, mon titre, dans l'instant-ci, l'intégare là donc texte view find view by id là est le point id point donc texte view voilà ok maintenant il faut estencier la famille de fonds et là on est seulement ma famille de fonds donc est égale là comme ici tiff face point create from assets et là get assets et le même donc tiff face point create from assets voilà get assets et là il faut donner le chemin pour accéder voilà à votre famille de fonds et là on met donc le répertoire fonds avec s et slash il faut mettre le nom de la famille de fonds pour ne pas vous tromper il faut venir ici vous appuyez sur f2 voilà comme si on voulait le renommé et vous copiez le nom de la famille de fonds c'est beaucoup plus prudent sinon vous pouvez essayer de le taper à la main maintenant je mets maintenant je mets mistral et voilà maintenant une fois que c'est fait je peux maintenant je peux appliquer la famille de fonds à mon texte view donc mon titre on va mettre le nom de la famille de fonds à mon texte view si vous voulez vous quitter en principe donc vous devriez avoir la famille de fonds à mon texte view donc finalement il l'a chargé ici vous voyez il m'a appliqué la nouvelle famille de fonds mais c'est la taille du texte qui est trop petite donc il faut que je pense que donc si la taille du texte est trop petite vous pouvez l'augmenter donc pour augmenter la taille du texte on prend mon titre .7 text size bon le problème c'est qu'il faut mettre l'unité ou pas bon je vais utiliser size directement et là bon qu'est-ce que donc nous utilisons text size pour voir bon je vais le mettre si ça marche pas cela je saura très bien donc ici si je l'exécute sur mon téléphone vous pouvez voir l'aspect du texte ici qui a bien changé c'est l'émulatrice ici vous pouvez aussi jouer sur le style du texte sur les boutons validés donc ça permet toujours d'améliorer le design donc par exemple je vais essayer de changer la famille de fonds au niveau du bouton validé et peut-être du groupe café du bouton validé équité dans ce cas je réinstancie la famille de fonds avec la deuxième famille que j'avais copié ici raj.tdf voilà donc raj.tdf donc je change de famille de fonds et là je vais essayer de l'appliquer au bouton validé donc vous validez .7 typeface voilà et là vous lui mettez ma famille de fonds idem aussi pour le bouton quitter donc si vous voulez l'appliquer à un élément qui présente du texte c'est simplement ce texte, ce typeface pour changer la famille de fonds on achète à tout l'état donc je l'exécute sur mon téléphone normalement les deux boutons le texte ciblé deux boutons doit maintenant changer donc voilà il a chargé et effectivement le texte ciblé deux boutons 5 voilà seulement bon la taille du texte est trop petite bon là il déborde parce que la taille là est trop grande peut-être pour le premier texte pour le titre la page de paix du restaurant donc au lieu de 40, puis j'ai lu mes 30 voilà donc n'importe quel élément donc si je revois à nouveau qu'est-ce qu'il m'a affiché voilà vous voyez l'aspect de l'écriture sur mon bouton valider et quitter donc l'écriture ont changé vous pouvez augmenter leur taille aussi en utilisant donc valider pour un aspect text size pour augmenter la taille du texte voilà là c'est les captures sur mon texte